Générique De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Didier Ouedraogo, coordonnateur du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, et de nos éditeurs Alessane Elgenboque et Alfred Changou. Tout de suite, le dossier du jour. Générique Générique Le 16 septembre 2015, des éléments du régiment de sécurité présidentielle prennent en otage le président de transition et le Premier ministre après la médiation de la CDAO. Le 23 septembre, ces derniers sont réinstallés dans leurs fonctions, mais ce coup d'État militaire a bien failli marquer la fin de la transition politique. Retour sur une semaine de putsch avec notre correspondant Wendiam, Valentin Compaoré. Générique Le 16 septembre 2015, le régiment de sécurité présidentielle prenait en otage le président de la transition, Michel Cafando, son Premier ministre Isaac Yacouba Zida et deux autres de ses ministres. Quelques heures plus tard, la transition démocratique, en place au Burkina depuis l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, qui a chassé du pouvoir le régime de Blaise Compaoré, se voit balayé et remplacé par le Comité national pour la démocratie avec à sa tête le général Gilbert Diendéré. Un coup de force intervenu à trois jours de l'ouverture de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel et législatif devant mettre fin à cette transition. Et pour justifier ce que certains observateurs qualifient de forfaiture, ce corps d'élite dont la capacité étant vantée pose sur la table, entre autres, la dérive de la transition, le code électoral qui exclut certains dignitaires de l'ancien régime. Ces arguments ne sont pas convaincants pour des populations qui voient en ce général, dont la candidature de son épouse a été invalidée par le Conseil constitutionnel, le retour de l'ancien régime. La pilule est trop amère. Les médiations de la Sudiao se mettent en place. Sous la pression de la rue hostile à ce coup de force, le Conseil national de la démocratie accepte de remettre la transition en selle. Quel est le projet de sortie de crise de la Sudiao ? Que faire pour le rétablissement des institutions de la transition ? À quand les élections législatives et présidentielles ? Le RSP avait provoqué à trois reprises des crises politiques en exigeant la démission du Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, également numéro deux de ce régiment. Des manifestations organisées à Ouagadougou dans la même soirée sont violemment réprimées par des militaires à l'aide de balles réelles. Une nouvelle de coup de force accueillie dans la stupeur pour certains. Quand il y a eu le coup de force, mon parti, l'UNIPS, a tout de suite transformé sa direction nationale de campagne en direction nationale de résistance active. Et nous avons appelé tout le peuple burkinabé, tous les militants sancaristes, à rejoindre les autres forces vives pour que nous puissions organiser cette résistance-là à partir des autres localités. Quelques jours plus tard, la CEDIAO est au chevet de Burkina Faso. Le 20 septembre 2015, alors que l'Union africaine qualifiait ses poutchistes de terroristes, les chefs d'État bonni yaï du Bénin et Makissal du Sénégal sous la houlette de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest proposent un projet d'accord politique de sortie de crise au Burkina Faso. Ce que nous souhaitons tous et pour laquelle je suis avec vous depuis vendredi cette issue, c'est celle de la paix, de la concorde par le compromis avec un accord de sortie de crise menant vers des élections apaisées, libres et démocratiques pour que le pays reparte sur des bases solides pour assurer pleinement son destin. Ce projet d'accord consacre entre autres le retour du président Cafando, le rétablissement de toutes les institutions suspendues par le Conseil national de la démocratie, mais aussi et surtout d'amnistie à les poutchistes présidés par le général Gilbert Diendieré. Les personnes dont les candidatures ont été invalidées sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale du 7 avril 2015 seront autorisées à participer aux prochaines élections. 12. L'acceptation du pardon et l'adoption d'une loi d'amnistie au plus tard le 30 septembre 2015 sur les événements consécutifs au coup d'État du 17 septembre 2015. Cette proposition est réjitée en bloc par la société civile qui la qualifie de prime pour l'impunité. C'est un appel d'air aux poutchistes de dire je fais un coup d'État, je tue, on vient, on me donne l'amnistie et puis on recommence. Si on voulait accélérer les coups d'État en Afrique, on ne ferait pas mieux. C'est vraiment honteux de la part de la CEDEAO de violer elle-même ses textes, le protocole ASP1 et de violer les textes de l'Union africaine, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Les partis politiques aussi, dans cette dynamique, ont décrié un projet d'accord sans concertation. Pour eux, la concertation a été unilatérale et ne saurait engager les partis de l'ex-opposition CFOB, même si des partis de l'ex-majorité approuvent les revendications des poutchistes. Nous avons appris les différents schémas des sorties de crise. Ça n'a pas été fait l'objet d'une réunion en plénière parce que normalement, les 13 points qui étaient de la CEDEAO devaient être déposés sur la table et discuter avec toutes les forces politiques pour tenir que les points consensuels. Cela n'a pas été fait. Et comme ça n'a pas été fait, donc nous ne sommes pas auteurs de ce pacte-là. Le 21 septembre 2015, l'attention monte d'un cran. L'on annonce l'arrivée de plusieurs colonnes de l'armée régulière de l'intérieur du pays pour désarmer les éléments du RSP. Dans la nuit, poutchistes et militaires loyalistes qui menaçaient de s'affronter finissent par sier un accord en cinq points sous la houlette du chef des Mossé, le Moro Naba Bango, une autorité coutumière et morale très respectue au Burkina Faso. objectif, éviter un affrontement entre les militaires et ce régiment de sécurité présidentiel. Le 23 septembre 2015, après moult tractations, les institutions de la transition ont été rétablies, un rétablissement dont se félicite la CEDEAO. Je voudrais réitérer, au nom de mes pères, l'appel à tous les partis présents de Burkinabé, à toutes les forces vives de la nation, afin qu'elles préservent la paix sociale et tiennent compte de l'intérêt supérieur de la nation. Le président de la transition, Michel Cafando, qui a été séquestré par les poutchistes avant d'être libéré, exprime sa fierté au peuple burkinabé qui, dit-il, a barré la route à la forfaiture des soldats du régiment de sécurité présidentiel. La réaction populaire, et en particulier celle de notre jeunesse militante, la réprobation de la communauté internationale, la condamnation unanime de ce coup d'État, conforte notre certitude que nous sommes sur la bonne voie et que notre cause est juste. Une semaine de tourmente, le Burkina Faso est de nouveau sur les rails de la démocratie pour un retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, cette parenthèse aura renforcé la cohésion sociale au Burkina, selon des observateurs. Les acteurs de la transition et les populations et les forces armées se sont retrouvés dans une symbiose, dans une unité nationale qui n'avait pas été totalement le cas lors de l'insurrection des 29 et 30 octobre 2014. Donc l'un des effets, ça a été ça, c'est de renforcer cette unité nationale-là et de remettre l'armée comme un élément de loyauté, un élément républicain pour les Burkinabés. Avec ce coup d'État et le retour de la transition, une page sombre de l'histoire politique du Burkina vient d'être tournée. Avec un bilan de plus d'une dizaine de morts et plus de 200 blessés, le processus de transition est remis sur les rails et le RSP est dissous par décret. Le désarmement des poutchistes a été fait dans la force. L'Afrique et le monde ont les yeux portés sur le Burkina Faso et ces 18 millions d'habitants qui y aient en passe de prouver qu'un peuple solidaire peut faire entendre sa voix et réclamer une réelle démocratie qui sera à la base de son développement. Mais au-delà de cette transition qui a été à maintes reprises perturbée par le RSP, une question se pose. Ce coup d'État sonne-t-il le glas de la prise de pouvoir par les armes au Burkina Faso ? Je vois, suprême, excellence. Didier Ouedraogo, les autorités de transition ont été réinstallées dans leurs fonctions. Mais d'après vous, quelles vont être les conséquences de ce coup d'État militaire, même s'il a été bref, sur la suite de la transition ? Écoutez, il y a déjà quelques éléments. Le premier élément, c'est d'abord le report des élections. Parce que c'est une conséquence directe puisque de toute façon, le pays a été remué, pour ainsi dire rapidement les choses. et le calendrier initial est perturbé. Donc il faut repartir. Mais il faut repartir aussi sur d'autres bases. Puisque de toute façon, il faut rappeler quand même que, avant le coup d'État, une question était suspendue et qui fait partie d'ailleurs des germes du coup d'État. C'est-à-dire cette fameuse loi inclusive ou exclusive, n'est-ce pas ? Alors, à ce niveau, il faut dire une chose à la population et à l'opinion internationale. Il a été question, dans ce nouveau code électoral, d'inclure le CDP et d'exclure tous ceux qui, en tout cas, dont les faits ont été avérés, qui ont de près ou de loin trempé, si vous voulez, dans le processus de remise en question, n'est-ce pas, de ce fameux article 37. Donc, il était question donc de mettre hors d'État, donc de briguer un mandat de responsabilité nationale à ces individus-là, ce qui était une justice normale, puisque ça fait partie, en tout cas, des clauses de la transition et surtout de la charte de la transition. Donc, cette question était réglée et maintenant, on pense qu'elle va être radicalement résolue, puisque, désormais, le coup d'État qui était en partie lié avec le CDP et le RSP, donc, ces deux groupuscules-là, en tout cas, ces deux composantes qui ont voulu ramer à compte au courant de la transition sont définitivement écartées. On ne peut pas revenir en arrière et donc, on peut dire que cette école est élevée. Maintenant, il va falloir repartir sur une recomposition du paysage politique et revoir les différents candidats, puisque, en fait, on était dans la validation des listes électorales et on était aussi aux prises avec une discussion nationale qui était liée à des, soi-disant, des cartes électorales qui commençaient à traîner un peu dans le pays et les différents partis classiques, n'est-ce pas, bon, se lançaient chacun et effectivement essaient de tirer la couverture à soi. On ne savait pas d'où partaient ces cartes, qui en étaient les auteurs, etc. Donc, voici aussi quelques questions qui étaient en suspens. Autre élément, c'est que la transition ne pourra pas continuer et les élections ne pourront pas, si vous voulez, avoir réellement lieu si la transition ne reprend pas tout en compte de ce qui a été à l'origine de l'unité nationale contre le RSP, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ? Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des revendications, il y a des attentes, il faut approfondir la transition et quand je dis approfondir la transition, il faut revoir toutes les attentes du peuple et voir si ces éléments peuvent être réglés. Je vous donne un exemple. Il y avait juste rapidement, le jour même du coup d'État, il devait y avoir le verdict balistique sur la mort de Thomas Sankara. Cela a été mis sous le boisseau du fait, n'est-ce pas, du coup d'État. Il y a d'autres éléments qui existent et on a toujours demandé à ce que, dans le peuple en tout cas, les organisations syndicales comme la jeunesse, etc. a toujours sollicité que les questions pendantes soient réglées, en tout cas qu'on trace au moins le chemin pour les résoudre. Ces questions-là vont réagir, réjaillir à la surface de l'espace public puisque, de toute façon, c'est cela même qui a été à l'origine aussi puisqu'il fallait aussi, si vous voulez, rabattre la marmite, mettre le couvert sur la marmite par rapport à ces éléments-là. Donc, maintenant que la marmite est cassée, que les éléments sont, je dirais, dans la nature pour parler comme ça, il va falloir qu'on s'en occupe. – Samuel, alors justement, c'est une question qui se pose. Didier Ouédrago parlait d'approfondir la politique qui avait été menée pendant la transition. Mais justement, est-ce que ce coup d'État ne change pas la donne ? Est-ce qu'il ne faut pas infléchir cette politique ? – Certainement, le coup d'État a un impact sur le processus de transition et même le processus électoral. Maintenant, au niveau de la cohésion nationale, au niveau du vivre ensemble, à la fois au sein de l'armée mais aussi au sein de la société politique burkinabée, je pense que là, ce coup d'État laissera certainement des cicatrices. Il faudra maintenant que les autorités de la transition à la fois agissent avec fermeté et avec souplesse. Fermeté pour condamner les actes qui ont été commis parce que ceux qui ont exprimé cette brutalité qui ont fait tomber une dizaine de burkinabés, leur vie n'est pas aussi importante que celle de ceux qui sont tombés. Donc, s'ils ont fait tomber certains compatriotes, il faut que la justice soit faite, soit dite. Donc, sur ce plan, il faut beaucoup de fermeté. Maintenant, un peu de souplesse au niveau du processus électoral. Ce n'est pas le CDP, le Congrès pour la démocratie, qui est suspendu. Mais ce sont ceux-là qui n'avaient visiblement pas l'envie de se présenter à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a à peu près un an, ils avaient soutenu la réforme constitutionnelle. S'ils avaient besoin de se présenter à l'élection présidentielle, ils n'auraient pas soutenu cette réforme de la constitution. aujourd'hui que le peuple burkinabé s'est soulevé et que cette réforme constitutionnelle a finalement été mise sous le boisseau, ils veulent maintenant se présenter à l'élection présidentielle et donc découvrir les appétits de la présidence de la République. Je pense qu'à ce niveau, il faut que, sur le continent, des hommes politiques aient une colonne vertébrale qui soit observable, une détermination politique, une ligne de conduite qui est irreprochable. On ne peut pas à la fois servir un dictateur et à la fois aspiré à la démocratie. On a un choix opéré et malheureusement, ils n'ont pas opéré ce choix pendant toute la vague de contestations populaires. – Alfred, c'est Michel Caffando qui va devoir poursuivre cette transition. Est-ce qu'il sort affaibli ou renforcé de ce coup d'État ? – Fanny, pour continuer à filer la métaphore culinaire de tout à l'heure de Oedraogo, c'est-à-dire la marmite qui est cassée et donc tout s'est déversée. Caffando, maintenant, aujourd'hui, doit être le potier qui fabrique une nouvelle marmite, un nouveau canari qui permette justement de conduire la transition à bon port. Non, il ne sort pas affaibli, au contraire, il sort renforcé par le fait que le peuple burkinabé a montré une détermination inébranlable par rapport à cette question du coup d'État, par rapport à l'idée même de l'amnistie qui était proposée par la CDAO honteusement. Bon, heureusement, d'après certaines sources que le président nigérien Mohamedou Bouhari a tapé du poing sur la table pour dire ben voilà, on respecte la volonté du peuple et donc là, on a retrouvé au moins cette idée-là de la démocratie. Donc, il sort renforcé de ce coup d'État parce qu'au fond, après la commission qui était chargée de réfléchir sur la poursuite à donner, les orientations à donner au reste de la transition et qui avait recommandé justement la dissolution du RSP, ben on est arrivé finalement à la dissolution du RSP. Le général Djengéré va être traduit devant la justice et il a été remis justement aux autorités de la transition. de ce point de vue-là, il sort renforcé. Les institutions aussi de la transition sortent renforcées, c'est-à-dire au fond, aujourd'hui, elles ne sont pas tenues de répondre à ce prétexte que Djengéré et puis le CDP ont évoqué disant l'éviction du CDP. Non, là, Ouedraogo a très bien fait de rappeler que la charte de la transition n'exclut pas le CDP mais que ce sont des individus qui au moment de la discussion au Parlement voulaient changer l'article 37 qui était écartés et que donc si le CDP avait voulu présenter des candidats neutres, enfin, qui n'aient pas trompés dans cette histoire-là, il aurait pu le faire et on ne serait pas arrivé à ce lamentable coup d'État. – Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La présidente de transition centrafricaine Catherine Samba-Panzin est rentrée ce mercredi à Bangui en retour en urgence en raison d'une nouvelle flambée de violence dès son arrivée. Elle a dénoncé une tentative de coup de force. Et en République démocratique du Congo, le parti au pouvoir a connu ce mardi une nouvelle défection. Moïse Katumbi, gouverneur de l'ex-Katanga, a quitté le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il se dit opposé à tout prétexte pour retarder les élections. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. – Sous-titrage Société Radio-Canada